Alors, on a observé des changements pendant le confinement, ce qui a amené à l'époque, donc dès le début du mois d'avril 2020, à communiquer auprès des salariés et des adhérents sur la manière de prévenir les consommations qui, de fait, ont été observées par plusieurs organismes comme étant des consommations qui ont augmenté. Bien entendu, au-delà du confinement, un certain nombre de personnes ont modifié à nouveau leur comportement et sont revenus à des consommations modérées, voire des consommations sans aucun risque. D'autres personnes, malheureusement, ont développé avec le confinement des processus d'addiction et à ce moment-là, ont été, on va dire, repérés quand cela a été possible que nous, on les rencontre, le diagnostic de dépendance qui était apparu pendant le confinement en disant que l'aspect le plus important qui a été complètement lié au confinement a été celui des écrans. Puisque là, on a énormément développé l'outil, on va dire, informatique et qu'on sait très bien que le télétravail a favorisé cette, entre guillemets, addiction à l'écran. Ce qui a été observé également, c'est que globalement, la productivité des personnes en télétravail a été pour la majorité d'entre elles une augmentation de la productivité. La limite qui est donnée par l'espace de travail en entreprise et l'espace de travail chez soi est quelque chose qui est complètement différent. Et qu'un certain nombre de personnes ont augmenté leurs espaces de temps en étant chez elles. d'autant que certaines personnes dans le confinement ont eu beaucoup de temps et que quelque part, cet espace de temps qui a augmenté a été mis au fait qu'il y avait du travail. Et donc, autant faire aujourd'hui ce que je n'aurais pas à faire demain. Et c'est comme ça que les journées se sont allongées pour un certain nombre de salariés avec plus de dossiers traités qu'ils ne l'étaient dans un espace entreprise. Ce qui a évidemment posé des questions sur le maintien ou non du télétravail. Avec, bien sûr, le fait que le travail en télétravail est un travail isolé, généralement, et que cela a été au détriment des relations d'équipe, de la convivialité en entreprise. Il y a eu aussi, bien entendu, dans ces questions de télétravail, l'occasion d'avoir des consommations qui ne sont pas des consommations que l'on va voir en entreprise. Je prends un exemple. Tiens, il arrive l'heure de l'apéro, on est en télétravail. Chacun va prendre un peu son apéro à la santé de l'autre, enfin des autres. Alors qu'en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué d'amener de l'alcool, de consommer ensemble. Là, en télétravail, chacun a entre guillemets sa cave. Avec, bien sûr, des boissons qui sont généralement des boissons plus fortement dosées que ce qui est autorisé dans l'entreprise.